On va commencer. Cette rencontre prend en place dans le cadre de Pang, qui est dans la programmation de la scène nationale, un pas de côté, du côté des formes artistiques inclassables, on va dire ça comme ça. Cette édition 2023 est organisée autour des formes performatives. Elles sont proposées par plusieurs équipes artistiques, mais en particulier, elle est structurée autour de « Il nous est arrivé quelque chose », qui est donc une création que nous a proposée hier soir Olivier de Sagazan, avec aussi une équipe de créateurs son et vidéo, « T'étais pas tout seul ». Et puis, en voix off, dans ce spectacle, un texte de Renaud Barbaras. C'est la raison pour laquelle ils sont ici réunis et qu'on va avoir le plaisir de pouvoir les entendre. Alors, pour ceux qui ne les connaîtraient pas, je les présente très rapidement. Olivier de Sagazan, artiste plasticien et performeur qui vit à Saint-Nazaire. Donc, beaucoup d'entre vous, dans le public, le connaissez bien. Et puis, Renaud Barbaras, professeur de philosophie contemporaine à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Voilà, auteur d'une œuvre de phénoménologie, dont on va avoir l'occasion de parler un petit peu. Alors, on va essayer de se demander ici comment la philosophie travaille l'art de l'intérieur et puis peut-être réciproquement comment l'art, comme rapport au monde, peut nourrir la philosophie. Alors, la première question, je vais l'adresser à Olivier, mais je vais d'abord un petit peu parler de ton œuvre. Olivier, tu es biologiste de formation, depuis longtemps artiste plasticien et performeur. Sur ton site internet, il est écrit que tu peins et tu sculptes dans l'idée de questionner la vie organique, avec l'envie de donner vie à la matière. On pourrait interpréter cela, en tout cas l'entendre, comme la volonté de te faire des murges, mais en réalité, dans tes propos, on sent plutôt l'envie, une envie qui t'anime, de te faire le spectateur de la naissance de la vie, sous toutes ses formes. Comme si tu cherchais dans l'art, en quelque sorte, les moyens d'y parvenir. Tu dis que tu conçois des œuvres, tes œuvres, comme des amplificateurs de présence, d'où ton intérêt pour le corps humain, qui est le lieu de la vie en nous, et dans « il nous est arrivé quelque chose », peut-être plus particulièrement de la naissance du langage. Dans la façon dont tu parles de ton travail, on ressent chez toi, comme un émerveillement intense, un bouleversement devant ce moment où quelque chose dans la matière se met à palpiter, se met à sentir, et à se sentir, à s'organiser progressivement. Alors je te cite, « Chaque être vivant, dis-tu, est le lieu d'un apparaître. C'est cette chose inouïe que je veux creuser. Et pour creuser, tu creuses. Dans tes performances, tu recouvres les corps d'argile, que tu creuses de trous, de profondes entrailles, entailles, c'est un jeu de mots, tes représentations s'en prennent à la figure humaine. Elles sont parfois même difficilement soutenables quand on connaît l'histoire de ton œuvre. Tu te réfères à Antonin Arthaud, à Francis Bacon, qui sont aussi des artistes de la défiguration. Alors voici ma première question, Olivier. Pourquoi défigurer ce lieu du corps où naît précisément ce qui t'émerveille ? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu dépasses ce paradoxe apparent, en tout cas pour les spectateurs ? Quel est cet événement fondamental, premier, que tu cherches à faire apparaître en attirant notre attention sur ces transformations du corps ? Merci d'abord d'être là. Et merci à Renaud Barbaras d'être ici. C'est pour moi un grand plaisir. Alors, c'est une question assez énorme. En fait, je tente toujours, depuis que j'ai abandonné la religion, à l'âge de 20 ans à peu près, quand j'ai commencé à faire de la biologie et de la philosophie, j'ai compris que, à mon sens, c'était une très grande hallucination collective, et qu'il fallait se sortir de là, mais il fallait la remplacer par quelque chose. Et la culpude que j'ai faite, c'était de dire, puisque la vie n'a aucun sens, le sens que je vais donner à ma vie, c'est d'en chercher. Et m'est apparue assez vite une réflexion que j'avais découverte, enfin, qui est connue dans le domaine de la biologie. C'est le fait que, quand vous excitez un neurone, vous avez un potentiel d'action, et puis vous l'excitez une seconde fois, à nouveau un potentiel d'action, au bout d'un moment, il commence à diminuer. Et après, une dizaine de fois, il y a un phénomène d'habituation qui fait que le nerf ne réagit plus. Je me suis dit, s'il y a une chose qui est évidente, c'est que nous sommes tous dans cet état d'habituation. C'est-à-dire que nous ne faisons plus attention au caractère exceptionnel de la vie, et cette singularité absolue. Il n'y a rien de normal, rien de naturel, comme je le disais hier dans mon TUVSS. Et pour se sortir de cette habituation, la défiguration m'est apparue comme une forme de stratégie pour réussir à me faire, comme disait Bernard Noël, me faire me défenestrer de mon siège, très confortable, etc. Donc défigurer, c'est d'un seul coup, prendre conscience de l'étrangeté du monde. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de défigurer, c'est là toute l'ambiguïté du propos, et je me bats depuis tout le temps là-dessus, parce qu'effectivement, beaucoup de gens peuvent voir mon œuvre comme quelque chose de mortifère et morbide, alors qu'il s'agit tout au contraire d'essayer de nous réveiller à la vie. Et pour ça, j'ai donc utilisé ce stratagème de la défiguration. et c'est pour ça que je suis si touché par ces personnages qui sont dans la folie, parce que justement, ils nous rappellent à la folie du vivant dans laquelle on est, et que malheureusement, cette habituation, cette vie coutumière, où toutes les choses se répètent, etc., il faut qu'on en oublie complètement ça. Donc la folie ou la défiguration sont pour moi des manières de me ramener à cette étrangeté d'être au monde et à en prendre conscience et ne pas laisser le temps filer, mais au contraire se battre pour essayer d'être le plus conscient possible et d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Alors, merci. Peut-être que je vais présenter Renaud Barbaras et puis ça te donnera l'occasion, Renaud, de réagir si tu le souhaites. Alors, comme Olivier de Sagazan, Renaud, tu es en quête d'un originaire, d'un... quelque chose de premier, mais sur le mode de la philosophie. Tu es professeur de philosophie contemporaine à l'université Paris 1 pour ton panthéome Sordogne. Tu enseignes notamment en master et tu dis que c'est parce que tu t'adresses à tes étudiants que tu construis tes œuvres. Par leur écoute attentive et par leurs questions, ils te font penser. Tu le dis souvent et tu dis que tu es les meilleurs étudiants du monde. Donc ta philosophie est adressée. En 2019, tu as fait paraître un recueil de tes textes qui était peut-être un peu épargne qui s'appelle Recherche phénoménologique ou édition Beauchesne. Et tu signes une préface dans laquelle tu écris que pour construire ce recueil en relisant tes textes, tu as été frappé du fait qu'ils sont traversés par un problème fondamental, un même problème fondamental que tu reprends à chaque œuvre. Tu fais état, voilà, de ton... presque un étonnement, en fait, à la relecture de tes œuvres. Alors, ce problème, je propose de le formuler ainsi. Nous sommes des sujets et à ce titre, nous appartenons au monde. Nous sommes donc profondément inscrits dans ce monde, comme nous l'avons vu aussi dans le film juste avant, mais en même temps, nous nous différencions de ce monde puisque nous sommes du sujet. puisque pour percevoir les phénomènes, il faut, en quelque sorte, se placer devant eux. Alors, la question que tu te poses est alors de savoir comment pouvons-nous, sous le même rapport, appartenir au monde et s'en distinguer, être à la fois devant et au cœur des phénomènes. Tu as mené cette recherche tout d'abord par la lecture des grandes œuvres de phénoménologie, en commençant par Merleau-Ponty, en interagissant en premier lieu l'expérience que nous faisons de nous-mêmes comme ayant ou comme étant un corps, c'est-à-dire comme étant jamais complètement un sujet, mais jamais non plus complètement un objet. Mais l'expérience du corps résiste à se laisser penser facilement et ces difficultés à penser l'expérience du corps t'ont conduit, à partir de 2013, à prolonger cette lecture des phénoménologues par une œuvre propre, singulière, que tu orientes de plus en plus, pourrait-on dire, vers la cosmologie et la métaphysique, en écrivant une série de trois œuvres qui ont été remarquées, dynamiques de la manifestation métaphysique du sentiment et le désir et le monde. Dans ces livres, tu poursuis toujours la même interrogation fondamentale. Qu'est-ce qu'être au monde pour le sujet que nous sommes ? Faut-il admettre que la sensibilité est dans le monde, qu'elle nous précède, en quelque sorte, pour s'accomplir en nous ? Alors, comme nous sommes ici pour faire dialoguer vos deux œuvres, j'aimerais bien te poser la question de savoir pourquoi tu as accepté la demande d'Olivier de Sagazan d'écrire un texte pour son spectacle. En 2017, le 13 mai, tu avais déjà accepté de participer à un colloque organisé par Olivier qui s'appelait « Être cher ». Comment as-tu fait connaissance avec l'œuvre d'Olivier et est-ce que tu vois des rapprochements entre vos deux œuvres ? Merci, ça marche. Merci pour cette présentation, merci d'être ici et merci Olivier surtout de m'avoir invité. C'est toujours un bonheur d'avoir l'occasion de parler de son œuvre et je suis venu dans cette intention et principalement dans cette intention. Alors pour répondre à tes questions directement, effectivement, on ne se connaissait pas et Olivier m'a invité à participer à ce colloque qui avait eu lieu à Nantes donc je n'ai pas oublié la date, on est 2019. Alors naturellement, pour tout dire, je ne connaissais pas son œuvre avant, j'étais tombé sur quelques sculptures chez les uns, chez les autres qui avaient attiré mon attention et puis je suis allé voir sur Internet les transfigurations et les défigurations et je dois dire que là, j'ai eu le sentiment que j'avais affaire à quelque chose d'absolument nouveau et de considérable. Enfin, ça a été un choc. Alors d'ailleurs, comme tout le monde, c'est un choc d'abord au sens où c'est extrêmement déstabilisant et même difficile à affronter et on peut avoir pour premier sentiment qu'on a affaire à quelque chose de plutôt mortifère, quelque chose comme un devenir animal, un devenir cadavre, etc., on peut en rester à cette impression qui me paraît évidemment erronée et on découvre assez vite, enfin on comprend assez vite qu'il s'agit plutôt d'une célébration de la vie où je pense à des textes d'Olivier d'un étonnement fondamental devant simplement le fait que nous sommes vivants, étonnement dont Olivier dit qu'il a disparu et Olivier s'étonne que justement cet étonnement ne soit plus de mise et donc il y a une sorte de conscience métaphysique pour ainsi dire de notre être en vie et donc on peut lire son œuvre je crois comme la mise en œuvre d'une réflexion évidemment sur le plan artistique, une réflexion sur que signifie être en vie et d'une réflexion sur cet étonnement fondamental nous sommes vivants. Alors cette réflexion évidemment elle porte je reprends des termes d'Olivier dans différents entretiens elle porte sur la question de l'individuation du fait que nous devenons un individu vivant et tout son travail va consister à mettre en scène mettre en œuvre cette réflexion sur ce qu'on peut appeler l'individuation c'est-à-dire aussi la désindividuation et on peut lire à un premier niveau les fameuses transfigurations et ou défigurations comme justement une mise en œuvre d'individuations multiples qui ont pour envers des désindividuations multiples donc qui rejouent constamment le devenir vivant de ce non-vivant apparent qu'est l'Anglaise. Alors en d'autres termes la question c'est qu'est-ce qu'être vivant qu'est-ce que signifie donner vie et je pense que tu as une fascination pour les artistes qui justement tu parles en bande quelque part qui arrive à donner vie donc la question c'est comment donner vie à de la matière et je pense que dans ton œuvre je n'invente rien puisque tu l'as dit à plusieurs reprises il y a un moment décisif où tu as compris que c'était extrêmement difficile de donner vie de l'extérieur même si c'est le travail de tous les peintres de tous les sculpteurs et que tu as compris tout à coup qu'il y avait une solution si j'ose dire en tout cas un chemin qui s'imposait qui consistait à donner vie de l'intérieur et donner vie de l'intérieur ça voulait dire pénétrer dans la glace se couvrir de glaise et mettre en scène soi-même et mettre en œuvre soi-même le devenir vivant du non-vivant mais aussi le devenir non-vivant du vivant à travers cette sorte de retour à la glaise et donc je lis moi l'œuvre d'Olivier comme une incroyable mise en scène et mise en œuvre de ce processus et qui débouche quand même et là c'est là où ça ne fait plus directement écho à mes propres populations on assiste à ce que Merleau-Ponty appelait un chiasme vous savez un chiasme c'est une figure de rhétorique à quatre termes qui se croise je ne sais pas manger pour vivre et non pas vivre pour manger c'est des exemples qu'on donne en rhétorique alors pourquoi un chiasme ici ? parce qu'on a le sentiment qu'en un mot que le devenir glaise du vivant qu'il est est en même temps un devenir vie de la glaise c'est-à-dire il y a un croisement qui s'opère par lequel en se couvrant de glaise en mettant en scène ce rapport profond à la glaise et bien donc en se faisant non-vivant en se faisant matière ici il s'agit de la glaise et bien en même temps il fait apparaître il fait surgir un devenir vie de la matière alors c'est très important parce que ça signifie que ce à quoi on assiste c'est l'effacement de la frontière qui pourtant paraît évidente entre le vivant et le non-vivant et donc là on a affaire à une sorte de zone de passage de transition une zone chiasmatique où s'échangent les rôles les vivants et les non-vivants et alors ça veut dire quoi ? ça veut dire que d'une certaine façon nous sommes conduits à dépasser une idée trop simple de la vie comme assignée au vivant vous savez pour les biologistes aujourd'hui la vie n'existe pas il n'y a que les vivants dans le meilleur des cas et puis les vivants se réduis à leurs conditions physico-chimiques ce que montre les vieux d'une certaine façon c'est tout à fait le contraire c'est que si nous sommes des vivants c'est parce que est à l'oeuvre en nous une vie qui m'est arrivée d'appeler archivie une vie qui n'est pas la vie de tel ou tel individu de tel ou tel vivant mais une vie disons de nature cosmique et qui donc peut traverser la matière et qui va se réaliser s'individuer se spécifier à travers l'individu vivant que nous sommes et donc voilà la portée en quelque sorte métaphysique et cosmologique donc de l'oeuvre d'olivier et voilà en quoi elle rencontre vraiment mes propres préoccupations alors si j'ai encore deux minutes je voudrais juste te dire deux mots sur la performance d'hier à laquelle j'ai pas pu assister in vivo mais j'ai évidemment vu plusieurs répétitions etc il me semble bien sûr qu'il y a énormément de choses à dire sur ce qui s'est passé hier et il est surtout trop tôt pour faire comment dirais-je couvrir toutes les potentialités de ce travail incroyable mais tout de même il me semble que dans cette performance apparaît une sorte de triplicité des corps il y a une sorte de trois corps qui sont mis en scène le corps phénoménal que j'appelle phénoménal c'est le corps d'Olivier dans le tube à essai parlant gesticulant courant etc enfin tout ça il y a le corps qu'on pourrait appeler objectif qui est le corps du biologiste qui est celui des cerveaux des synapses etc toutes ces choses qui sont projetées sur l'écran évidemment ce corps en assiste d'abord c'est évidemment à l'écart entre les deux et au sentiment d'irréductibilité du premier au second c'est à dire d'abord ce qu'on voit c'est que ce corps qui bouge manifestement il ne peut pas être réduit à ce que le biologiste en dit et à tous les substrats qui sont certes la condition de son existence et c'est seulement une condition donc il peut être réduit à ces dimensions de dimension matérielle qui fait l'objet de la science la science peut faire autrement c'est son travail mais ça veut dire que simplement il ne peut pas du tout épuiser la vie et puis il y a un troisième corps il y a un troisième corps qui se lie dans l'interstice entre le premier et le second qui serait pour ainsi dire le corps cosmique ou ce que j'ai appelé l'archivie qui se voit dans l'écart évident dans l'irréductibilité évidente du corps phénoménal au corps objectif mais qui se voit aussi dans cette sorte de trance qui affleure et dans cette sorte de débordement du corps phénoménal par lui-même à un moment où je crois quelque part tu dis que tes mains vont plus vite que toi que tes paroles vont plus vite que toi et là on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui va plus vite que toi et donc il y a une sorte de débordement interne au sein du quai à la fleur ou dans le quai à la fleur cette archivie qui est la condition à la fois du corps objectif et du corps phénoménal c'est-à-dire de celui qu'on voit et donc je pense que cette performance met en scène et met en évidence l'excès d'une archivie et d'un archicor par rapport non seulement bien sûr au corps objectif mais même par rapport au corps phénoménal à l'idée comme envahie par quelque chose qui le dépasse et qui nous détourne de son corps en tant que tel corps vers une archivie un archicor voilà c'est très sommaire ce que je dis mais ce serait la première impression que j'aurais et qui fait écho c'est pour mettre en lumière c'est une continuité qui fait écho à d'autres aspects de son travail notamment en transitoration est-ce que tu peux juste avant que Olivier te réponde juste définir archi archivie archicor qu'est-ce que tout le monde n'est pas familier ça va renvoi au grec carqué c'est-à-dire c'est le principe l'origine etc donc une archivie c'est une vie originaire qui n'est pas encore la vie de tel ou tel vivant c'est l'idée que évidemment c'est difficile à penser parce que ça va tout à fait à contre-corran de ce que la science ne cesse de nous ça c'est né mais c'est l'idée que si nous sommes vivants c'est-à-dire si nous sommes tel ou tel vivant c'est en raison de notre insertion de notre appartenance à une vie qui donc n'est pas encore la nôtre qui est celle de tous qui est une vie anonyme qui est née la vie de personne la vie la vie comme telle et peut-être que cette vie au fond c'est la détermination ultime le sens d'être ultime de la matérialité même autrement dit peut-être qu'il n'y a rien d'autre que de la vie et simplement nous serions à ce moment-là des individuations de cette archivie je ne sais pas si je t'ai répondu mais donc c'est la vie de personne ça veut dire simplement que être vivant il faut prendre les choses à l'aide c'est avoir la vie c'est posséder la vie c'est hériter de la vie et quand on dit ça comme ça tout simplement on voit bien qu'il y a une sorte d'excès de la vie sur le vivant autrement dit c'est parce que c'est parce que nous appartenons à la vie que nous sommes vivants il ne faut pas la grâce voilà donc être vivant ce n'est pas seulement être en vie c'est appartenir à la vie mais du coup dire cela c'est montrer que la vie dépasse celui qui en hérite je ne sais pas si je réponds très clair je pense que Lévi tu vas avoir envie de réagir ouais non parce qu'il y a quelque chose de très intéressant dans ce propos moi j'ai toujours été pris dans cette difficulté à penser à la fois enfin sinon pas penser c'est réaccorder l'intelligible et le sensible et quand j'ai fait des études de biologie j'étais assez vite mal à l'aise parce que j'y avais fait ces études pour comprendre le vivant et je comprenais comme disait d'ailleurs un grand biologiste Monod que finalement le seul endroit où on n'étudie pas la vie c'est dans des laboratoires de biologie parce qu'effectivement là nous sommes nous sommes dans l'observable le mesurable le quantifiable etc mais nous savons tous ici que la vie c'est bien autre chose que du mesurable du quantifiable c'est d'abord ce que nous percevons de nous-mêmes notre sensibilité notre subjectivité etc et que ça aucun biologiste ne peut en parler il n'y a que nous qui pouvons en parler il n'y a que nous qui occupons ce lieu unique que nous sommes donc faisant ces études là je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'irait pas pour cette démarche que j'avais ensuite je me souviendrai toujours de ces escapades en forêt ou un peu partout où on allait pour étudier un peu les petites bestioles et puis les plantes etc et comment à un moment donné il y avait une fascination de tous les élèves et tous les étudiants pour tout de suite décoder ce qu'on allait voir et aussitôt on allait dire là l'autus corniculatus là ceci c'est-à-dire que le monde devenait un grand herbier où chaque chose était épinglée et là le concept que tu développes admirablement Renaud d'ontologie de la mort là il était il apparaissait comme une évidence alors j'avais la chance d'être de faire ces études de biologie à l'UR de Rennes et au sein de cette UR et en même temps la philosophie donc je passais de l'un à l'autre et là aussi en philosophie j'avais un malaise parce que je sentais que chez les philosophes aussi il y avait un désir permanent d'aller du côté de l'intelligible et de refuser le sensible je rappelle ces premières phrases de Hegel dans l'introduction à l'esthétique il est temps pour nous de faire de l'art alors de nous libérer des scories affectives pour faire enfin de l'art une branche de la philosophie ça situe quand même le philosophe à un point qui considère que tout ce qui est de l'ordre de l'affectif est vraiment à mettre de côté donc grand malaise et c'est en découvrant un peu par hasard les autoportraits de Rembrandt que je me suis dit mais voilà un bonhomme qui réussit à embrasser tout à la fois et je me suis dit c'est fantastique et après donc je découvre plus tard Renaud Barbaras et là je me réconcilie avec la philosophie puisque tout d'un coup là je vois un philosophe qui fait de son sujet la sensibilité et qui considère que la sensibilité a tout à fait son rôle à jouer dans le monde et que c'est même un élément essentiel et moi ça a été cette découverte un peu comme je me souviens d'avoir lu le hasard et la nécessité de Monod et d'être sorti de là très mal et après d'avoir découvert la nouvelle alliance de Prigogine qui m'avait donné à nouveau un espoir et le c'est stupide de s'être élu comme ça mais en découvrant ton travail ça m'a fait le même effet que Elia Prigogine a pu faire vis-à-vis de la biologie c'est-à-dire que tout d'un coup il y avait une nouvelle alliance qui était possible et ton travail faisait la même chose c'est pour ça que je je dis chapeau à ce travail Bruno je te laisse réagir je pense que je ne veux pas que dire sinon être élu moi-même évidemment non je voulais juste dire un mot de l'ontologie de la mort parce qu'il y a fait allusion je ne suis pas sûr que ce soit clair pour tout le monde Olivier fait allusion à ce penseur allemand s'appelle Hans Jonas qui fait une histoire de la métaphysique qui dit qu'au fond les premiers hommes mais les premiers hommes ça va très loin étaient dans une ontologie universelle de la vie au sens où l'évidence pour tout le monde c'était que tout était vivant les pierres les nuages tout ça de telle sorte que l'incompréhensible c'était la mort et il dit très bien que les premiers métaphysiciens c'est ceux qui ont enterré leur mort puisque enterrer ces morts c'est dire Néandertal même enterrer ces morts c'est à la fois reconnaître la mort et en même temps la nier en la concevant comme une autre survie d'où voilà tous les rituels l'enterrement etc et le grand tournant de l'histoire de la pensée c'est celui qui a consisté à renverser les choses et au lieu de considérer que tout était vivant et que la mort était une exception et bien la démarche qui est celle qui est le fondement de la science mondiale de la métaphysique moderne c'est de considérer que la norme c'est la mort c'est à dire l'inerte que le mode d'être de ce qui est c'est fondamental l'inerte et que du coup ce qui devient incompréhensible c'est l'être en vie c'est l'être en vie et tout le travail de la science va consister à s'inscrire dans cette ontologie de la mort c'est à dire à tenter de réduire le vivant aux coordonnées du non vivant et donc à faire le comme dit Georges Canguilhem qui est un philosophe de la vie qui va faire finalement s'interroger sur les conditions physico-chimiques du vivant mais jamais sur la vie donc comme l'a dit Olivier s'il y a bien un endroit un lieu où on ne parle pas de la vie c'est bien la biologie contrairement à ce que l'Éternat dit que la biologie s'intéresse aux conditions physico-chimiques de vie mais ça s'arrête là et pourquoi ? parce qu'on est dans une ontologie de la mort où il s'agit où le sens d'être de ce qui est c'est de ne pas être en vie donc toute la question c'est comment peut-on ramener le vivant à ce qui ne l'est pas évidemment le travail de l'idée va exactement dans le sens contraire c'était juste une idée oui merci alors Olivier est-ce que tu peux du coup faire le lien entre ce qu'on vient de dire ce que vous venez de dire et il nous est arrivé quelque chose il me semble que dans il nous est arrivé quelque chose tu cherches aussi quelque chose de premier mais du côté de la parole du langage de l'apparaître des premiers mots voilà de même qu'en art plastique enfin dans le domaine de la peinture et la sculpture j'avais travaillé sur cette défiguration et là je me suis dit tiens mais un des éléments essentiels du vivant c'est la communication et c'est le langage et donc tiens je vais m'amuser là aussi à défigurer le langage pour voir qu'est-ce qui peut se passer qu'est-ce qui peut apparaître dans cette défiguration du langage et alors il y avait deux choses il y avait d'une part l'écriture automatique des surréalistes qui m'avaient toujours très intéressé puis je me suis toujours amusé à faire sortir des mots comme ça un peu au hasard et à m'étonner de cette apparition des mots et puis comme j'aime bien courir je m'amuse à faire sortir ces mots en courant et à faire apparaître des phrases et il y a réellement un moment avec de l'entraînement vous courez vous commencez à faire apparaître des phrases et vous êtes vraiment dans un état qui correspond qui est très proche du rêve quand vous vous réveillez vous vous dites c'est incroyable j'étais avec un tel dans un lieu qui n'a rien à voir et puis on parlait d'une chose dont ils ne pouvaient pas connaître etc vous vous dites mais c'est qui le rêveur comment j'ai pu rêver un truc comme ça enfin on s'étonne de nos rêves de temps en temps et là c'est pareil en laissant venir des mots des phrases etc on s'étonne de la façon dont ils viennent et donc là par là je veux faire mettre en évidence que finalement les mots sont un petit peu des interactions comme il y en a de nombreuses dans le corps comme des des hormones qui peuvent passer qui peuvent interagir d'un organe à un autre et finalement ces mots seraient aussi auraient aussi leur propre autonomie et ils viendraient en nous-mêmes et nous dépasseraient et tout d'un coup on pense à telle chose et on ne sait pas pourquoi et donc les mots auraient cette capacité à être eux-mêmes un peu des sujets et nous serions à ce moment-là nous-mêmes des sujets des mots etc. et dans cette course donc ce que je veux faire apparaître c'est l'idée au départ c'est d'essayer de destituer le sujet le plus possible parce que ça fait aussi partie de j'ai malgré tout été bien marqué par la biologie et je continue à me demander si je ne suis pas dans un déterminisme absolu et donc dans cette performance je tente d'aller au plus loin possible c'est-à-dire vraiment raser le plus possible le sujet pour voir si quelque chose va résister malgré tout donc je n'ai pas la réponse à ça mais donc j'essaie d'y aller comme ça le plus loin possible à rentrer dans un état un peu de trans etc. et donc c'est toute la première partie de la enfin toutes les trois premiers quarts de la performance où je tente de réduire le maximum le plus possible la partie intelligible le sujet qui dit moi qui s'accroche avec certitude c'est moi qui parle c'est moi qui suis là etc. pour le ramener au plus petit comme un multiple et puis dans la dernière partie il est comme repêché par la voix de Renaud qui lui fait dire qu'effectivement peut-être qu'au niveau hiérarchique tu n'es pas grand chose c'est-à-dire que tu te ramènes peut-être un ensemble de déterminisme de cause etc. qui te dépasse mais malgré tout ce que tu as perdu en auteur tu le gagnes en horizontalité puisque te voilà en contact avec les étoiles te voilà en contact avec quelque chose qui est immense et donc tu participes à quelque chose qui te dépasse et tu es là comme un voyageur qui a cette chance de pouvoir avoir ce contact c'est extraordinaire et je donne l'exemple de la respiration et de la photosynthèse qui sont la preuve effectivement qu'à chaque fois que je respire en fait j'amène de l'oxygène dans mes cellules pour réouvrir les molécules de glucose qui ont été formées durant la chlorophylle et que le glucose c'est finalement un petit sac qui contient de la lumière et que finalement en respirant à chaque fois que je respire je libère de la lumière dans mes cellules et par conséquent si je tiens debout et si je vous parle maintenant c'est grâce à la lumière et donc là il y a quelque chose d'inuit, fantastique qui nous ramène et qui nous donne une dimension comme ça cosmique merveilleuse alors je vais peut-être répercuter une parole de Renaud que tu avais tenue lors du colloque en 2017 tu avais dit que les oeuvres d'Olivier en fait nous ramènent à un état d'indifférenciation avant tout dualisme entre dualisme entre sujet objet corps conscience etc alors le philosophe Maurice Merle-Pontier avait cherché déjà à situer conceptuellement cet état d'indifférenciation il avait parlé de chair toi dans ta dernière oeuvre l'appartenance tu parles d'appartenance alors je sais voilà c'est pas facile de parler de cette notion mais il me semble que vous cherchez un peu la même chose tous les deux est-ce que tu veux bien nous en parler pour nous une manière de commencer à répondre c'est de réagir à ce que vient de dire Olivier concernant cette partie de la performance où effectivement on entend mon texte et puis les étoiles apparaissent parce que je cite une phrase de Bergson dans les deux sources d'un moral et de la religion où Bergson dit mon corps va jusqu'aux étoiles et j'y fais illusion dans ce texte c'est là que les étoiles apparaissent j'en parle parce que ça fait très directement écho à ce qu'il vient de dire quand Bergson dit mon corps va jusqu'aux étoiles et on pourrait le comprendre de manière un peu superficielle la façon suivante je vois les étoiles vous voyez et dans la mesure où je les vois mon corps va jusque là et à ce moment-là mon corps c'est quoi c'est simplement ma vision mais c'est pas du tout ça que veut dire Bergson il veut dire le contraire quelque chose de beaucoup plus profond il veut dire que si je peux être aux étoiles par ma vision c'est parce que j'y suis par mon corps c'est-à-dire que mon corps va jusque là c'est-à-dire d'une certaine façon je ne peux voir que là où je suis et donc quand il dit mon corps va jusque les étoiles il veut dire que je les vois dans la mesure où j'y suis il faut le prendre à la lettre autant d'un dit il y a deux corps il y a un corps qu'il appelle central c'est celui qui bouge c'est celui qui est délimité par ma peau mais c'est un corps minime comme il dit et notre vrai corps notre vrai corps c'est celui qui nous permet de voir les étoiles et donc c'est celui qui excède très largement infiniment ce corps minime et qui va jusqu'aux étoiles et donc ça signifie que d'une certaine façon et là je reviens à ta question ça signifie d'une certaine façon qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre ce qu'on appelle mon corps et le cosmos tout simplement et voilà alors maintenant pour venir à Merleau-Ponty l'idée c'est un peu celle d'ailleurs que j'évoquais à propos d'Olivier tout à l'heure quand j'ai parlé de chiasme c'est l'idée simplement que si mon corps est bien un corps et c'est un corps matériel et bien il est en continuité avec la totalité du monde justement mais très simplement il appartient à la matière et donc il est en continuité ontologique pourrait-on dire avec le reste de la matière mais dans la mesure où mon corps c'est pas une pierre c'est un corps vivant susceptible de sentir d'éprouver tout ça mais il faut bien supposer qu'en raison de cette continuité ce qui vaut pour lui vaut pour la totalité du monde c'est-à-dire que d'une certaine façon notre propre mode d'être sensible se préfigure se prémédite dans la réalité extérieure donc c'est la fin d'une ontologie de type cartésien qui consisterait à dire il y a une étendue sans vie inhabité une étendue nue purement matérielle qui est en fait l'étendue de la science et puis au milieu de ça il y a une sorte d'îlot exceptionnel qui est la subjectivité ce qu'on est en train de dire c'est le contraire c'est que si nous sommes des sujets c'est parce que nous avons un corps mais en tant que nous avons un corps il faut supposer que le monde extérieur n'est pas du tout cette étendue nue vide et abstraite mais c'est déjà un monde habité habité par quoi ? par justement cette vie dont je parlais tout à l'heure et c'est comme ça que Merleau-Ponty va construire le concept de chair avec un grand C qui se distingue de la chair avec un petit C la chair avec un petit C c'est le corps que j'éprouve c'est mon corps que je vis etc. et la chair avec un grand C c'est le monde en tant que condition de l'existence de cette chair singulière donc le monde qui n'est plus du tout une étendue toute nue comme dit Leibniz mais au contraire un monde où se préfigure la possibilité même que j'ai de vivre et de percevoir voilà la version merleau-proutienne alors je ne veux pas abuser de la parole je pourrais parler de l'appartenance mais simplement j'ai ajouté un point ce qui justifie ce livre sur l'appartenance et c'est un livre qui de toute façon va plus loin que Merleau-Ponty en tout cas critique Merleau-Ponty ce qui justifie ce livre c'est d'avoir pris conscience du fait que poser les problèmes en termes de corps c'est mal les poser parce que j'ai fini par comprendre que d'abord quand on parle de corps on est toujours dans l'identité du corps et de l'âme et après on est toujours confronté au problème de leur réconciliation ce qui pose beaucoup de difficultés j'ai surtout fini par comprendre que le corps ce n'était pas tant une question comme le pense les philosophes qu'une réponse à une question qui demeure secrète qui demeure implicite qui est précisément celle de l'appartenance autrement dit je suis parti de l'idée que ce n'est pas parce que j'ai un corps que j'appartiens au monde mais c'est dans la mesure où j'appartiens au monde que j'ai un corps autrement dit avoir un corps c'est quoi ? ce n'est rien d'autre qu'appartenir alors ça a des conséquences énormes parce que ça veut dire que le corps il doit être pensé illédiatement à partir des coordonnées du monde et non plus comme un fragment de matière circonscrit et donc poser le problème dans ces termes c'est commencer par une continuité fondamentale entre les sujets que nous sommes et la réalité extérieure alors que quand on dit qu'est-ce qu'un corps déjà on a séparé mon corps de la réalité et puis du coup on rentre dans la discussion sur quoi repose la différence est-ce qu'il faut lui donner une âme tout ça il en s'embarque dans des difficultés insolubles donc je pense que en tout cas le tournant théorique qui a justifié ce livre c'était de comprendre qu'il fallait poser le problème autrement et se détourner du corps pour le comprendre comme la conséquence de quelque chose de plus radical qui est l'appartenance au monde et donc mettre en avant une continuité radicale avec le monde en quoi évidemment je poursuis la ligne de Perleau-Ponty et donc à ce moment là le problème se pose très très différemment parce qu'évidemment il faut partir du monde pour comprendre ce que nous sommes au lieu de commencer par la séparation tu dis dans l'appartenance qu'elle est plus originaire que nous ou que tout étant Olivier j'aurais vu que tu réagisses peut-être à cette citation du livre de Romo c'est page 20 il écrit comme si la plante et le sol naissaient dans l'enracinement même j'imagine ça t'évoque quelque chose j'ai juste une réaction comment tu réagis à cette citation comme si la plante et le sol naissaient dans l'enracinement même en mettant le sol enracinement en avant en avant la ville oui non mais je ne vois pas je ne vois pas ce que tu qu'est-ce que comment je veux partir de ça alors peut-être je sais que tu as réagi à tout le passage sur la pierre peut-être ça tu peux en parler ah oui effectivement c'est-à-dire que le livre de Renault est admirable mais d'une complexité quand même extrême et très très âpre et pour quelqu'un qui suit dans la dégustation comme moi c'était quand même une souffrance et que je ne sais plus combien on arrive tout d'un coup à un mot qui dit quelque chose à savoir une pierre jusqu'à là on était dans une pure intelligibilité et j'ai eu la sensation d'être comme un naufragé qui tout d'un coup pouvait s'accrocher à quelque chose qu'il connaissait et ça m'a permis de prendre mon souffle avant de continuer et bon voilà ça serait le seul reproche que je ferais au livre de Renault parce qu'une fois qu'on l'a assimilé etc il vous délivre de beaucoup de choses mais effectivement alors tu termines par le dernier mot de la fin c'est une esthétique et effectivement on attend cette esthétique parce que comment vous dire un livre comme celui-là serait une solution à beaucoup de problèmes actuels j'ai presque envie de dire c'est-à-dire qu'il y a fondamentalement une réconciliation avec le monde une forme d'écosophie extrême le fait de redonner vie au paysage je le rappelle c'est quand même j'ai plus la date exacte mais qu'un certain Francis Bacon comme pour le coup le philosophe qui a imaginé le concept de matière inerte et dans une lettre à un de ses amis il dit comme ça ça nous permettra d'exploiter et de violer la nature à loisir et ça a donné la société capitaliste dans laquelle on est et c'est pour ça que repenser le cosmos etc avec ce concept de chair dont parlait Renault pour moi c'est une façon de se réconcilier avec ce monde dont on a fait maintenant dont on ne fait plus qu'un comment on pourrait dire à la fois un garde-manger et puis un détritus c'est tout à coup redonner une valeur morale redonner aux fleuves et aux rivières et aux forêts une valeur juridique etc pour moi ça me paraît une évidence que c'est vers là qu'il faudra aller un jour si on ne veut pas complètement couper la branche sur laquelle on est Romain à toi oui je vais réagir à la pierre et puis à la racine pour essayer de dire quelque chose qui va être difficile à accepter sans doute mais si je poursuis ce que j'ai dit très simplement sur l'appartenance si ce qui nous caractérise c'est d'appartenir au monde et d'ailleurs toute réalité appartient au monde puisque le monde ce qui est défini c'est qu'il englobe tout c'est une chose d'homni-englobant c'est une totalité à laquelle rien n'échappe et donc si d'abord on affirme notre appartenance et si on reconnaît par ailleurs que le monde nous apparaît nous en faisons l'expérience nous y sommes sensibles alors force est de conclure que toute réalité qui appartient au monde elle aussi est capable d'en faire des preuves à sa façon et donc ça signifie c'est une conséquence très lourde et très grave ça signifie qu'il n'y a pas des temps comme on dit qu'il n'y a pas de réalité qui n'est à sa façon un rapport au monde c'est-à-dire qui ne soit à sa façon vivante y compris la pierre alors bien sûr c'est assez acceptable pour l'animal on dirait l'animal bien sûr il appartient au monde et puis il a un milieu empirant il a un écosystème tout ce que vous voulez bon nous c'est très simple nous avons une expérience du monde et bien il faut admettre que la pierre au même titre que ses autres réalités et en tant qu'elle appartient au monde elle a son monde alors simplement ce monde il est réduit il se réduit à ce que j'appelle sa place et là je me réfère à Jean-Christophe Bailly qui va intervenir très prochainement ici enfin à Nantes aux rencontres de Sophie où il insiste sur le fait que la pierre est caractérisée par certains mouvements mais un mouvement non pas d'expansion comme le nôtre nous sommes des homoviateurs nous voyageons nous parcourons le monde mais elle est caractérisée au contraire par un mouvement de rassemblement de concentration et dit-il pour perdurer dans le temps donc tout se passe comme si la condition à laquelle la pierre peut durer beaucoup plus longtemps que nous c'est qu'elle soit animée par un mouvement de rassemblement et de concentration mais il y a un mouvement de la pierre c'est-à-dire que d'une certaine façon la pierre elle a un certain point de vue sur le monde et elle a rapport à un monde et d'ailleurs ce qui m'a frappé en regardant ce film assez bouleversant c'est que d'une certaine façon il donne vie aux pierres c'est-à-dire qu'on a l'impression que les pierres tout à coup sont tout à fait singulières et que ce personnage est sensible à la singularité des pierres et que chaque pierre a sa façon certes modeste et frustre mais tout de même et bien elle a son monde elle a son monde et donc à sa manière elle est une perspective sur le monde et donc comme toute réalité en tant qu'elle appartient le monde lui appartient à sa façon Merci Olivier j'aimerais bien que tu nous parles du rapport entre toi et la salle quand tu es sur un plateau de théâtre tu te mets dans un donc voilà tu fais la performance tu te mets dans un certain état tu te rends disponible à quelque chose qui vient en toi mais bien entendu tu t'adresses à un public donc qu'est-ce que tu attends de ce public qu'est-ce que tu espères créer en lui quelle est la relation dans laquelle tu cherches à créer avec lui voilà peut-être rappeler que théâtrone en grec ça veut dire l'endroit d'où l'on voit donc tu les mets eux dans un certain endroit d'où ils te regardent parce que tu leur proposes ça me fait penser à quelque chose mais ça va être un petit détour mais malgré tout ça se rejoint comme vous le savez tous vous êtes issus de deux cellules qui ont été apportées par vos parents qui étaient eux-mêmes issus de deux cellules qui étaient eux-mêmes issus de deux cellules autrement dit il n'y a aucune coupure entre la première bactérie la première archéobactérie et vous il n'y a aucune coupure de corps ça veut dire que dans l'espace-temps c'est un même corps qui se perpétue et qui vous pousse par derrière dans le dos nous sommes tous un même corps c'est une réalité biologique indiscutable nous avons l'impression d'être tous des entités mais nous appartenons tous à un même corps il faut un peu vous représenter la première cellule qui se spacifie dans l'espace-temps avec des tas de tentacules dont nous sommes les extrémités nous sommes tous un même corps quand on a pris confiance de ça qu'il n'y a pas de coupure entre moi et la première bactérie effectivement être sur scène où vous parlez comme je fais maintenant c'est comme se toucher c'est à la fois un signe de compassion de réactivation du corps etc. moi j'ai ce sentiment-là et je sais bien que ma performance transpiration que je fais partout dans le monde depuis maintenant une quinzaine une vingtaine d'années c'est elle n'a de sens que parce que je suis face à d'autres corps et que c'est comme j'ai ce sentiment comme dans un corps ça n'arrête pas d'agir d'être en interaction etc. j'ai ce même sentiment que tout d'un coup quelque chose peut avoir lieu qui n'aurait pas lieu si j'étais tout seul dans mon atelier c'est à dire qu'il se produit quelque chose qui est de l'ordre d'une forme de physiologie mais à un niveau encore supérieur c'est à dire qu'on est dans un rite on est dans un rite et comme dans tous les rites ça n'a de sens que parce qu'on est ensemble quoi je me souviendrai toujours j'étais au Camonte j'ai passé quelques années là-bas il y avait un conflit entre deux familles qui ne se résolvait pas et à un moment donné on a appelé un yanga enfin une sorte de sorcier et il a dit la seule manière de résoudre le problème c'est de faire réunir tout le village et d'amener les deux familles et que les deux familles ensemble devant tout le monde disent leur problème et ils ont tous déversé leur truc etc. et le fait d'être tous ensemble etc. d'un seul coup ça libérait des choses etc. et le ce théâtre normal de cette mise en scène imaginé par le yanga a résolu tout un coup et puis tout le monde s'est embrassé on a bu on a dansé etc. et je crois que c'est le propre de tous les rites et pour moi une performance c'est un rite ça n'a de sens que parce que je suis face à un public et je ne fais aucune différence entre le vivant et l'art pour moi c'est la même chose enfin je ne suis pas un comédien parce que ce dont je parle c'est ce dont je vis on le sent fortement Romo tu termines l'appartenance par on va dire une sorte de programmation de ton travail à venir tu dis que cette interrogation de la profondeur que tu as cherché à mener dans l'appartenance tu vas devoir la poursuivre dans une esthétique mais c'est pas là dessus je voudrais t'interroger c'est plus il y a un lien bien sûr je voudrais te demander si l'art compte dans ta recherche et les oeuvres d'art et les artistes ont une place je pense que personne ne sera surpris si je réponds par l'affirmative je vais faire un aveu tu sais Bergson il dit que les philosophes par rapport aux artistes c'est comme du pré-apporté comme du sur-mesure c'est à dire que j'ai le sentiment qu'en philosophie et j'ai toujours eu ce sentiment en train il y a eu des concepts très massifs comme ça et puis on essaye d'approcher la réalité exactement comme du pré-apporté c'est à dire on prend entre 36 et 38 etc et donc on compense une chose par une autre alors on dit l'identité l'identité de la différence mais c'est pas assez fin alors on dit est-ce que c'est l'identité l'identité de la différence c'est l'identité qu'elle-même ou pas et donc on est dans ces dialectiques très obligés mais avec le sentiment que moi j'ai toujours eu d'une très grande impuissance par rapport à ce qu'il y a à dire et donc vous comprenez la suite c'est à dire que pour le coup j'ai toujours eu le sentiment que comme dis-je à côté on parlait juste alors évidemment la poésie pour moi est une place majeure puisqu'on est encore dans l'élément du langage et d'une certaine façon la poésie elle est du côté non pas du pré-apporté mais du sur-mesure c'est à dire qu'on a le sentiment qu'elle épouse la réalité et qu'elle dit mieux qu'on n'y parviendra jamais simplement tout le problème c'est qu'elle le dit poétiquement et que c'est pas de l'ordre d'une parole qui soit transmissible enseignable etc donc moi je suis dans cette tension entre une position philosophique qui implique une transmission un partage un enseignement etc et puis d'autre part la nécessité d'un parler juste qui idéalement m'obligerait à renoncer au concept au profit du poétique et donc je suis traversé par cette tension inutile de dire qu'a fortiori les arts silencieux si je peux dire peinture sculpture performance accomplissent encore mieux ce vœu de proximité à ce qu'il y a à dire ou à montrer alors simplement c'est encore plus compliqué parce que les mots n'y sont pas donc c'est à nous de les mettre et donc j'ai évidemment pour projet de travailler à la fois alors peut-être en prenant des auteurs parce que ça peut pas être trop ambitieux de travailler sur tel poète ou tel peintre ou tel sculpteur pour essayer de montrer comment quelque chose du monde se dit là mieux que je ne pourrais le faire au mieux que la philosophie ne pourrait le faire alors évidemment il y a là-dessous un présupposé philosophique sur l'art qui je crois est partagé encore que qui consiste à ne pas le situer du côté bien sûr de l'ornement ou de la gratuite et tout ça mais au contraire du côté d'un projet profondément ontologique c'est-à-dire le présupposé c'est que dans l'art se dit quelque chose d'essentiel sur la réalité qu'il y a une quête qui est exactement du même ordre que celle du philosophe alors le philosophe il est un peu plus embarrassé un peu plus impuissant à cause des concepts dont je parlais mais je crois que j'ai toujours cru je crois vraiment qu'il y va de la même chose et donc je pense qu'il y a une alliance fondamentale puisque tu parlais d'alliance entre l'art et la philosophie en tout cas la philosophie telle que je la conçois ce sont deux versants d'une même quête ontologique tout simplement et donc j'ai toujours lu beaucoup plus de poésie que de philosophie et je m'intéresse très fondamentalement aux arts plastiques ça a toujours été et j'ai l'impression de faire des philosophies qui faut de mieux tu rejoins Merleau-Ponty dans l'œil et l'esprit une belle démarche oui bien sûr enfin oui oui d'ailleurs c'est un livre absolument admirable Merleau-Ponty oui il laisse à entendre que effectivement dans l'art on se dit quelque chose alors ce qui est magnifique c'est que lui il arrive à le dire il arrive à le dire à le montrer de manière à la fois très profonde et en même temps très peu technique ou conceptuel au sens où je le critiquais tout à l'heure donc c'est d'une façon c'est une œuvre d'art ce texte c'est une œuvre d'art sur l'art et c'est ce qu'il faut faire c'est ce qu'il faut idéalement faire c'est la difficulté d'ailleurs qu'on parle d'un peintre d'un poète tout ça il y a deux écueils à éviter il y a l'écueil du plaquage je me souviens pourquoi je raconte cette anecdote il y a très longtemps le premier article que j'ai jamais écrit c'était sur l'annonciation dans la peinture italienne du Quattrocento et avec un copain avant l'été jeune et on a eu l'autre guidance de l'envoyer à Gilles Deleuze et Gilles Deleuze nous a répondu et il nous a dit c'est très bien mais il faut se méfier des métaphysiques appliquées et il avait parfaitement raison c'est à dire que qu'est-ce qu'on faisait c'est qu'on était des camins philosophes on plaquait des gros concepts sur l'annonciation et c'était très satisfaisant mais on recouvrait complètement la chose et le risque inverse c'est d'être au ras de la chose et d'aller vers la direction qui serait d'une histoire de l'art un peu plate et donc tout le problème c'est comment en parler et voilà le problème auquel je suis confronté maintenant parce que je voudrais pouvoir en parler correctement en évitant ces deux écueils et je trouve que c'est extraordinairement difficile c'est plus facile de faire de la philosophie au sens classique du terme donc voilà à quoi je suis confronté actuellement